Bonjour M. Tréhard. Puisque M. Mignon ne peut pas le faire, je me permets de répondre à votre interpellation en tant que présidente sortante de la Commission de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a traité de la question que vous soulevez. La résolution à laquelle vous vous référez, la résolution 1952 de 2013 sur le droit des enfants à l'intégrité physique, a été adoptée par une très grande majorité de l'Assemblée parlementaire le mardi 1er octobre 2013. Contrairement à ce que plusieurs médias ont indiqué, cette résolution n'appelle pas à l'interdiction de la circoncision. En vérité, l'Assemblée a appelé à engager un débat public sur le droit des enfants à l'intégrité physique, y compris un dialogue interculturel et interreligieux. Je pense que nous pouvons tous être d'accord pour dire que ce débat est désormais engagé. L'Assemblée a aussi invité les 47 États membres du Conseil de l'Europe à définir clairement les conditions médicales et sanitaires à respecter dans le cadre de pratiques telles que la circoncision médicalement non justifiée des jeunes garçons. Lors de l'audition publique que la Commission sociale de l'Assemblée a tenue ce mardi, en présence des associations et représentants des communautés religieuses que vous évoquez, cher M. Tréhard, Il y avait un consensus sur ce point. Je présume que vous allez vous y rallier également. J'espère avoir ainsi répondu à votre question et vous renvoie vers le site Internet de l'Assemblée parlementaire www.assembly.coe.int pour tout renseignement complémentaire. Vous y trouverez également la vidéo de cette audition et le texte intégral de la résolution adoptée l'année dernière.